Bonjour à tous, suite à l'annonce par Muthandis du renforcement de Saint-Paul Boisson, nous avons procédé à une mise à jour de nos prévisions et de notre valorisation de la société. En effet, le groupe a annoncé la soumission d'une offre engageante à la société Boisson du Maroc, portant sur l'acquisition de sa filiale euro-africaine des eaux, qui est propriétaire de la marque Ayn Ifan et troisième opérateur du marché de l'eau en bouteille avec une part de marché de près de 11%. Cette transaction devrait être réalisée d'ici le 30 juin 2023. Ce projet de croissance externe devrait permettre à Muthandis à la fois de consolider son business model à travers l'intégration de l'activité eau et de booster les ventes de la marque de jus Marrakech grâce à des synergies opérationnelles entre les deux gammes, dans le sens où elle devrait profiter d'un circuit de distribution commun intégrant les épiceries, les opérateurs de grandes distributions et les CHR. Côté perspective, cette opération devrait permettre de porter le chiffre d'affaires Boisson de 75 millions de dirhams en 2022 à 350 millions de dirhams en 2023, donc 90 millions drainés par les jus et 260 par Ayn Iflan. En termes de capacité bénéficiaire, le management table sur une contribution de près de 30 millions aux bénéfices annuels du groupe. Concernant la valeur estimée de la société euro-africaine des eaux, nous nous sommes basés sur la méthode des multiples boursiers et c'est des redevances pour la valorisation du capital marque, ce qui aboutirait à une valeur approximative entre 407 et 420 millions de dirhams, soit un PE de près de 13 fois contre près de 19,3 fois pour le marché en 2022. Dans ce sillage, et compte tenu également d'une bonne orientation de l'ensemble des activités de Mutandis et de la contribution de Season Brand sur une année pleine, avec un chiffre d'affaires prévisionnel de près de 570 millions de dirhams, nous avons revu à la hausse nos prévisions. Ainsi, nous tablons désormais sur des capacités bénéficiaires à fin 2022 de 93 millions de dirhams, soit un bon de 54% comparativement à 2021 et à fin 2023 de 118 millions de dirhams, soit une appréciation de 28%. Enfin, et au vu de l'ensemble de ces éléments et d'un upside de près de 27% par rapport au cours de 217 dirhams observés en date du 28 décembre, nous recommandons d'acheter le titre Mutandis que nous valorisons au cours cible de 275 dirhams par action contre 241 dirhams initialement. Pour plus d'informations, nous vous invitons à consulter notre publication sur notre plateforme BMCE Capital Global Research et sur le site de BMCE Capital Bourse.